Salut tout le monde! Bienvenue dans notre podcast du CFTC. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance des acquis. Fait qu'on part avec ça. Salut René! Salut Francis, ça va? Ça va très bien. Oui. Je pense que tu te présentes René pour que le monde sache un peu t'es qui. Oui, René Trembé, centre de formation au transport de Charlebourg. En fait, je suis ici depuis 1988. Et 45 ans de métier, 31 ans de métier d'enseignement au centre de formation. Super. Bienvenue dans notre merveilleux podcast. René, on veut parler de RAC, reconnaissance d'acquis. C'est quoi ça? C'est quoi un RAC? En fait, l'historique de reconnaissance d'acquis et compétence, ça date quand même assez depuis un bon bout de temps. Parce que moi-même, j'ai été diplômé par la reconnaissance des acquis et compétences. Parce que nous autres, dans le temps, il n'y avait pas d'école de formation. Puis, on apprenait, comme on dit, dans le métier sur le tas. Fait que moi, j'ai appris sur un deux bâtons dans l'Ouest canadien, un 5-4, un 10 roues à Gravel, charrier de la Gravel, ces choses-là dans des routes forestières. Puis, quand j'ai rentré au centre de formation, dans ce temps-là, ça s'appelait Jean-Talon. OK, les tracts à bleu et jaune. Puis, pour enseigner sur le CEP, dans le temps qu'il est devenu un DEP, diplôme d'études professionnelles, ça prenait le DEP. Fait que ce qu'ils m'ont demandé, c'est de faire moi-même ma reconnaissance des acquis, c'est-à-dire de passer l'évaluation de la reconnaissance des acquis. Donc, j'ai passé une évaluation. À ce moment-là, il y avait 13 compétences, 13 modules sur l'ancien programme. Puis, j'ai passé les 13 modules des examens seulement en une journée. Tu t'es évalué toi-même, là? Je me suis évalué avec un instructeur du centre de formation à ce temps-là, qui était Michel Meunier. OK. Il était en fait, là, Michel Meunier, c'était le doyen du centre de formation, qui était un enseignant, mais qui répondait un peu comme un conseiller pédagogique, directeur adjoint. C'est lui qui m'avait passé la reconnaissance des acquis compétents. J'avais passé ça sur un Mac avec une 18 de Mac, puis un truc assez… Fait qu'on avait été prendre aussi un petit café à travers cette journée-là. Ça avait été assez plaisant. Et ensuite de ça… C'est des grosses journées, là? C'est des bonnes journées. Ça a été des bonnes journées. Ça a été une journée d'à peu près 8, 9, 10 heures. Puis, j'avais fait les examens, ces choses-là, sur… On va en parler un petit peu tantôt, l'inspection, ces choses-là. Et ça m'a donné mon diplôme d'études professionnelles. Suite à ça, j'ai été capable. Ça, c'était l'historique. Puis, dans les débuts, nous autres, tout simplement, ce qu'on faisait, on ne faisait que les enseignants qui étaient embauchés au centre de formation. On n'en faisait pas en entreprise. On a fait des reconnaissances d'acquis en entreprise. On a commencé ça aux alentours de 1900… quasiment 1997. Non, on n'en a pas fait. On a commencé ça aux alentours de 2005-2006 qu'on a commencé ça versus les entreprises. Et on a commencé ça en forêt. C'est quoi? C'est une demande des entreprises? C'est une demande des entreprises. En fait, les demandes des entreprises, bien souvent, étaient… Moi, j'ai 30 chauffeurs. Ils ont appris par eux autres-mêmes. Ils n'ont pas de diplôme. L'assurance me demande s'ils ne pourraient pas avoir des petites formations, une petite mise à niveau. Puis, tout simplement, nous autres, on proposait la reconnaissance des acquis et compétences, qui était gratuite, qui était défrayée par le ministère de l'Éducation à ce moment-là. Et on faisait comme une pré-formation théorique pour les mettre à l'aise à travers l'instructeur. Puis, on partait une journée avec eux autres directement. Il y avait deux moyens de faire une reconnaissance des acquis. On pourrait le faire avec un camion de l'école, avec des trajets déterminés par l'enseignant. Ou on pourrait le faire directement en entreprise, directement sur les lieux de travail, à faire une journée d'ouvrage avec eux autres. Mais tu parles toujours au passé, tu disais, si c'était gratuit, on pourrait… est-ce que c'était encore le cas? Toujours gratuit, oui. Toujours gratuit, on peut toujours le faire avec un camion d'entreprise ou un camion de l'école. Absolument. C'est à qui ça peut intéresser, premièrement? Bien, idéalement, nous autres, pour la reconnaissance des acquis, nous autres, ce qu'on demande, bien, pour l'admission, ça, c'est une grille d'admission ici qu'on a ici, en fait, normalement, qu'on peut envoyer par Internet, ces choses-là. C'est sûr, pour avoir la gratuité de ça, il faut avoir un certificat de naissance valide du Québec. OK. C'est la première chose, c'est ça. Fait que tout individu qui a un certificat de naissance, bien, peut faire la reconnaissance des acquis gratuitement. Faut être né. Faut être né. Faut être né. Au Québec. Ça peut être individuel comme ça peut être entreprise. Parce qu'un quelqu'un dit, moi, j'ai appliqué un job, puis il me demande un DAP, je ne l'ai pas, mais ça fait 30 ans que je chauffe des camions, bien, il appelle ici. Puis, on peut le faire individuel, ces choses-là. On l'inscrit au tout début. On envoie une pochette de règlement pour qu'il y ait une petite mise à jour qui se refasse. Fait que souvent, il connaît ces règlements, mais juste pour être certain, sur certains points précis. Puis ensuite, on communique avec. On le fait descendre ici à l'école. Puis, normalement, il peut avoir une entrevue de validation, qui est un petit deux heures. On va lui poser des questions sur les règlements, ces choses, ces choses-là. Oui, oui, oui. C'est force et faiblesse. C'est force et faiblesse. Ça se peut qu'on se dise, OK, va rétudier, t'as l'affaire, ces choses-là, par rapport au règlement, t'y connaît pas. Parce qu'ici, on peut avoir les normes et dimensions, les charges et dimensions. On peut avoir aussi la rimarche, ces choses-là, là-dedans, la ronde de sécurité, tous ces points mineurs, les majeurs-là. Puis, ensuite de ça, il revient à l'école, puis on fait, en fait, une journée de camionnage, qui est la ronde de sécurité, l'attelage, le déclage, la marche arrière, circuit urbain, circuit rural, allée d'impant, transmission. Puis, ce qui est présentement nouveau, c'est qu'on peut faire une reconnaissance des acquis sur une transmission automatique. Ce qui n'était pas dans le temps, maintenant, on peut le faire autant en transmission manuelle comme une transmission automatique. OK. Donc, ça touche les chauffeurs actuels qui ont de l'expérience, qui n'ont jamais eu de DEP, et ça les intéresserait d'avoir un DEP ou que la compagnie l'exigerait. On sait bien qu'il y a des compagnies de transport qui vont avoir l'obligation d'avoir des DEP parce que les assurances le demandent. Fait que si tu veux changer d'entreprise, ça serait un plus. Oui. Bon, à ce moment-là, bon, tu dis que c'est gratuit, il peut le faire avec le camion de compagnie, l'entreprise pourrait arriver avec, mettons, une flotte complète à faire évaluer. Mais bon, c'est ça, je veux en revenir, on parle d'évaluation. Ce n'est pas une évaluation, hein? On n'est pas là pour embarquer notre camion pour évaluer le gars. On est là pour donner des conseils, je pense aussi. En fait, la reconnaissance des équipes, en premier, c'est une évaluation. Mais à travers l'évaluation, qui est une journée, si la personne lui manque un petit peu d'items sur la ronde de sécurité, on peut le former un peu à travers cette journée-là. En autant qu'à la fin de la journée, excusez, à la fin de la journée, en fait, il serait capable de faire sa ronde de sécurité comme c'est supposé d'être dans le règlement, ces choses-là. Une chose qui est importante, tantôt, j'ai parlé de 30 ans d'expérience, mais ça peut être quelqu'un qui a un an d'expérience. Ça peut être quelqu'un qui a six mois d'expérience. L'important, il faut qu'il soit capable de conduire le camion. C'est ça, il n'y a pas de DEP élu là, puis il y en veut un. Oui, tu sais, nous autres, on va demander une preuve d'expérience d'une entreprise de transport. Puis s'il nous emmène la preuve, nous autres, on part avec. Le petit questionnement avec, on va lui demander, est-ce capable d'aller en évaluation? Tu sais, la fameuse entrevue de validation, on va le questionner sur certaines choses. Excusez. Puis si on s'aperçoit, en fait, que tout ce qu'il dit est correct, on va partir en évaluation avec cette journée-là. Mais il n'y a pas d'échec. C'est ça, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Une reconnaissance des acquis, compétences, c'est juste du succès sur dix compétences. Et si, par contre, il y en a huit, il en reste deux à passer plus tard, il peut aller faire les formations pour revenir les faire après. Moi, j'en ai fait des racks. Et puis, comme on parlait tantôt, oui, il n'y a pas d'échec. Mais moi, la majorité des personnes avec qui j'ai embarqué, ils ont apprécié leurs expériences parce que c'est un échange entre deux cas. Ce n'est pas juste dire « Hey, ça, il faut que tu fais ça. » Non, non. C'est un échange. Puis, en étant au centre, on apprend des nouvelles procédures, des nouveaux trucs, des choses nouvelles que l'industrie amène. Puis, des fois, on n'est pas toujours au courant de ça. Puis, nous autres, ici, c'est le fun, c'est qu'on vient à savoir tout ça. Puis, des fois, on juste lâche un petit commentaire dans le camion au sujet d'une opération. Puis, le gars ou la fille l'essaye. Puis, il dit « Hey, c'est vrai. Ça fonctionne. Hey, c'est le fun. » Bien, il y a plein de petits trucs comme ça. Je pense qu'ils pourraient être donnés en même temps. Donc, ce n'est pas juste une évaluation. Puis, ce que je te disais tantôt, ce n'est pas une évaluation. Oui, il y a une évaluation, mais il n'y a pas juste une évaluation. C'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Puis, moi, ce que j'ai vu en le faisant, c'était que les chauffeurs, ils appréciaient vraiment l'expérience. Absolument. Oui, parce que bien souvent, il faut casser la glace. Ça fait que bien souvent, quand on donne une formation, une pré-rack, qu'on veut donner un petit peu en formation théorique pour le mettre à l'aise avec les règlements, bien, c'est le même enseignant qui va aller faire la reconnaissance d'acquis. Si on parle d'un groupe, d'une entreprise, excuse-moi, fait qu'en le mettant à l'aise avec l'enseignant, c'est juste parce que le métier de camionneur, c'est des solitaires. Ils sont seuls dans nos camions. Fait que tant que tu embarques une autre personne avec, deux jours là, hum, tu es deux jours de trop dans le camion. Fait qu'en le mettant à l'aise pour dire, en fait, je ne suis pas ici pour t'enlever ton permis de conduire, si c'est parfait, je ne parlerai pas puis tout va être parfait, je vais juste te dire tout a été parfait dans tes affaires, continue de même, tu es parfait. Autant la conduite économique que la conduite préventive, les règlements, l'attelage, le déclage, l'inspection, la connaissance du véhicule, le système de frein pneumatique. On sait maintenant aussi qu'il ne faut pas oublier que tu te fais arrêter par un contrôleur routier au Québec, ils ont commencé ça. Ils peuvent, à une balance, te demander, montre-moi comment tu fais tes tests de frein pneumatique. Ils ont commencé à faire ça. Là, présentement, un gars qui n'a pas fait sa reconnaissance d'acquis, qui a appris ça sur le tas, il va arriver avec les cinq tests de frein pneumatique où les sept sont inclus au stationnement. Il dit, oui, je les ai faits, mais de la façon dont je les ai faits, je ne m'en souviens plus trop le matin, mais en fait, nous autres, on va juste faire une mise à jour là-dedans, puis ça met le gars à l'aise. Mais les contrôleurs ont débuté à demander ça présentement. Et ça se fait présentement au Québec. Puis c'est nouveau, avec la nouvelle ronde de sécurité, ils demandent aux gars, comment tu fais tes tests de frein pneumatique? Ça fait que là-dedans, au moins, ça les aide par rapport à ça. Ça fait que ça, c'est un plus. C'est un plus. C'est vraiment un plus. C'est un plus, puis c'est un plus comme tu disais aussi tantôt pour les assurances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a trois compagnies d'assurance qui assurent les camions au Québec. Tu as Intac, tu as Northbridge, puis tu as Echelon. Il y en avait deux autres qui se sont retirés. Ça fait que les trois seules compagnies d'assurance, eux autres, les reconnaissances d'acquis, qui ont fait le DEP, soit par le diplôme d'études professionnelles ou la reconnaissance des acquis individuels, puis les autres ne les ont pas. Ils vont prôner l'entreprise pour dire, hey, passe ton monde en reconnaissance des acquis, puis ça va être bien. Ça fait que tout le monde dans le dossier chauffeur va avoir un diplôme d'études professionnelles qui valide la vie en passant. Une chose qu'il ne faut pas oublier, un DEP aussi vous amène qu'il soit fait par le diplôme d'études professionnelles qui dure 615 heures, qui dure 5 mois, ou que tu l'aies eu en une journée avec ton DEP, t'amènes quand même 41 unités. Ça t'a fait compléter ton secondaire 5. On a eu une année où on a fait 1200 reconnaissances d'acquis, où il y en a 4 individus là-dessus, en ayant leur DEP par reconnaissance des acquis, ça les a fait décrocher le diplôme d'études secondaires. Parce qu'il y avait 16 unités là-dedans qui avaient été un peu comme bouquées, les 16 unités manquantes sur les DES. Ça fait qu'il y a des choses là-dedans, c'est scolaire, c'est bien, ces choses-là. Puis tu viens après ça pour donner ton nom, pour enseigner au centre de formation, bien, tu as déjà ton DEP par reconnaissance des acquis. Bien, tu ris parce que j'ai déjà eu un élève qui m'a appelé pour me dire, « Hey, Francis, il y a un problème. J'ai reçu un DES au lieu d'avoir un DEP. » Bien, c'est parfait. C'est parce que ça a débloqué des points qui te manquaient. Puis là, tu vas avoir ton DEP plus tard. Ça fait que c'est intéressant. Ah oui, regarde ce petit diplôme-là, il est intéressant à voir. Oui. Puis là, on parle pour M. et Mme Tout-le-Monde qui est en train de nous écouter et qui a un intérêt. Moi, je travaille pour une compagnie de transport ou que ça soit gros ou petit et j'ai un intérêt. Là, ça me titille ou je connais quelqu'un qui travaille pour une compagnie de transport. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire pour être capable de suivre son RAC? Elle travaille pour une entreprise, on en a parlé tantôt. C'est quoi ces démarches? OK. La première démarche, c'est sûr qu'elle va appeler au centre de formation. OK. OK, numéro de téléphone 418-634-5580 qui est marqué en arrière. C'est assez de voir ce qui s'est marqué quelque part. Idéalement, de faire le poste 3458 qui est Martin Tardy au service aux entreprises. Sinon, on fait le zéro puis on... Sinon, on fait le zéro, c'est ça. Puis à ce moment-là, il va leur faire parvenir le kit d'inscription par Internet ou directement par la poste avec une pochette pour se mettre à date. Et vous pourrez se déplacer aussi pour venir le chercher sur son page. Il peut se déplacer aussi pour venir le chercher aussi en même temps avoir les inscriptions. Et ce qui est le fun là-dedans, on a notre petit pamphlet qui explique la reconnaissance des acquis, mais on a tout ce que ça prend en fait pour s'inscrire. OK. Puis rapidement, je le dis, fiche d'inscription qui est là-dedans, son permis de conduire, un dossier de conduite qu'on a besoin, un portfolio et un petit questionnaire à remplir pour savoir en fait c'est quoi ton expérience, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais pas. Fait que nous autres, ça va nous aider avant de partir à l'évaluation. OK, ça tu le sais, parfait, je vais te poser des questions là-dessus, normalement tu le sais. Après ça, il va même marquer là-dedans, veux-tu le faire avec le camion du CFTC ou le camion d'entreprise? Parce qu'on peut le faire avec le camion d'entreprise en autant que la compagnie accepte qu'on le fasse avec le camion de l'entreprise. C'est le camion du CFTC, pas de problème, c'est gratuit quand même. OK? pour la journée et les documents en joint, le certificat de naissance, le dossier de conduite et puis une preuve d'expérience comme de quoi qu'en fait, tout simplement. Et après ça, ça peut prendre à peu près un mois, à un coup que ça s'est rempli, complété, rendu au centre de formation. Un mois plus tard, il y a un enseignant qui va l'appeler pour dire OK, on va se séduire avec toi, t'es-tu prêt? Puis ce qui est le fun, nous autres, la reconnaissance des acquis, on peut même faire ça les samedis aussi. Puis j'en ai même qui ont déjà été faits les dimanches. Fait que quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi ne veut pas part d'une journée d'ouvrage puis qui ne veut pas le dire aussi, il y en a des fois qui ne veulent pas le dire à leurs entreprises parce que peut-être des fois, il y a des entreprises qui ne veulent pas trop, trop aussi, qui sont contre ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais en fait, il y en a. Fait qu'il y en a qui vont le passer individuel, même en étant en entreprise, avec le camion de l'école. Puis c'est un plus pour eux autres parce qu'après ça, ils viennent pour se placer, DEP, ces choses-là. Puis surtout, comme tu disais tantôt, c'est une mise à jour. Oui. Fait qu'en fait, s'il est correct là-dedans, il sait, puis s'il est remis à jour ses nouveaux règlements, ces affaires-là. Ça l'amène aussi, ce chauffeur-là, ce conducteur-là, qui peut devenir après ça un maître chauffeur d'une entreprise de transport pour accompagner les stagiaires, ces choses-là. Puis on voit le profil du candidat aussi, là-dedans. Aussi. Oui. Donc, là, on sait comment s'inscrire, comment être capable de se rendre jusque-là. Une journée, une journée de RAC, comment ça se passe? Bien, je le sais comment ça se passe, mais je te le demande. Oui, c'est ça. Puis tu me diras, je suis correct. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est comme une, moi, je considère ça comme une journée de troc. On va parler de troc. Une journée de troc. Une journée de troc. Moi, tantôt, si je pars pour un voyage, ça veut dire qu'est-ce que je fais. Après avoir passé mon entrevue de validation dans mon portfolio, j'avais tout dit, en fait, ce que je faisais, puis l'instructeur m'a questionné là-dessus, je peux même emmener mes volumes, des fois, parce que c'est des pièces de référence. Ça ne veut pas dire, moi, toutes mes connaissances en RDS, je les sache là, mais j'ai mon livre pour valider. J'ai besoin d'avoir ma liste A1, en fait, tout simplement. Puis, je fais mon inspection. OK? Il n'y a pas de temps à prédéterminer. Un coup que mon inspection du camion est faite, après ça, bien, je finalise mon rapport d'inspection. Je suis log électronique, je suis fiche électronique ou manuelle, papier. Et après ça, je donne une semi-remorque. Et après ça, une semi-remorque. Bien souvent, c'est une semi-remorque plateforme. Parce qu'on va vérifier. Ou c'est le propre voyage. Ou c'est le propre voyage. Si la personne, c'est un, je ne sais pas, citerne ou un, non, mettons que c'est une citerne. Oui. Il n'y a pas d'arrimage là. On fait quoi? Il n'y a pas d'arrimage. On fait de l'équivalent. OK. Ça fait que l'équivalent de la module 7, qui est chargement, déchargement. On va dire, OK, toi, tu procèdes comment dans ton chargement, déchargement. Et je vais le donner en équivalent qui serait en plateforme. Parfait que déjà là, tu n'es pas obligé de savoir le nombre de courroies que tu vas avoir besoin sur 40 000 kilos ou 35 000 kilos. Oui, parce que je vois mal le camionneur qui est sur une citerne depuis 25 ans. Oui. Puis tu lui demandes, bien là, il faudrait que tu me dises comment tu as besoin de pièces d'arrimage pour telle et telle pièce. Mais écoute, pauvre gars. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. Donc, celui, on lui accorde avec la façon qui va s'y prendre pour charger et décharger son voyage. En équivalent. Super. Oui. Je me meurs un peu quand j'ai fait les reconnaissances d'acquis sur des camions planétaires hors route, 10 pieds de large, à bord de chapé. Bien, les gars, eux autres, c'était des petits câbles d'acier puis ils passaient ça alentour. C'est ça. Puis on partait avec ça. Il était hors route, là. Puis communication en forêt. Puis il était hors route. Ça fait qu'il n'y avait pas de masse et dimension. On compense avec ce qu'ils font d'autre. C'est ça. La sécurité était là, pareil. Il n'y avait pas d'efforcer les banques pour ne pas que ce soit dangereux quand il va retirer sa roue pour avoir un arbre sur le dos, la sécurité, ces choses-là. Il n'y avait pas de fiche journalière mais il y avait un temps de conduite prédéterminé. Ça fait qu'on continue, on attelle et après ça, l'instructeur va lui demander OK, là, on va aller faire un parcours de ville. Ça fait qu'on va faire un parcours de ville comme de quoi ses virages, son anticipation, ses lumières, son code de sécurité, tout ça, ces choses-là. Ou ça runne habituel. Ou ça runne habituel. Tout le temps, ça runne habituel. C'est ça. C'est le job qu'on fait, on l'abac avec sur ça runne. Oui. On ne commencerait pas à lui demander d'aller augmenter sa... Non, non, moi, en forêt, je ne vais pas sortir à Jumugamo en pleine ville. Vire dans cette fourcheur et s'en pleine pour le fun. En plein ça. Puis, écoute, en fait, c'est l'entreprise, on fait le voyage, sinon, bien là, on va dans les pentes avec le camion de l'école. Puis après ça, on revient à des marches arrières comme on va avoir en entreprise une marche arrière et à la fin de son trajet, un déclage, un stationnement de camion, fin de voyage, rapport, ces choses-là. Puis aussi, toujours, à travers de cette journée-là, comme tu le disais tantôt, un peu de formation, de mise à niveau ces choses-là. Là, il te pose des questions parce que là, tu es rendu à l'aise ces choses-là puis il est bien content après ça. Puis quand il te revoit après ça, deux, trois mois plus tard, là, il est bien content, il est heureux puis il a mis en pratique bien souvent des petits trucs que tu lui as donnés par rapport bien souvent à conduite économique, conduite préventive, ces choses-là, de regarder loin parce que le monde du transport, c'est un monde un petit peu stressé. On veut que ça parte, on veut que ça arrive. On voit des fois dans le journaux un accident virer trop vite, virer sur le côté. Des fois, ça a pris deux secondes de moins puis c'est ça de la conduite préventive. Super. Puis là, mettons, j'avais une autre question à m'échapper, mais je vais revenir à la deuxième que j'avais. Mettons qu'il y a une compétence dans deux où ce qui n'est pas encore assez à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça arrive dans quelques cas. Si jamais, exemple, il y a dix compétences, OK? Je les humère rapidement puis quand il y a son kit d'inscription, toutes les compétences sont marquées. C'est un petit chaud de la numére-là, OK? Puis on arrive, mettons, à trois qui sont les règlements, la réglementation. Puis dans la réglementation, il en manque beaucoup, là. Bien, nous autres, ce qu'on va faire, comme on s'est dit tantôt, il n'y a pas d'échec. Donc, il y a eu neuf compétences sur dix en succès. OK. La celle qui manque en réglementation, on va dire, écoute, tu as deux choix. On peut te former ici, toujours gratuitement en t'insérant dans un DEP, OK, pour telle, telle, telle période. Et on peut aussi te faire directement toi. Tu peux te former toi-même. Puis après ça, tu vas revenir faire ton examen. L'examen, en fait, du DEP. Mais le processus n'est plus le même rendu l'autre. Le processus change un peu, mais il y a neuf compétences. Puis il peut le faire, s'il est en entreprise, il peut le faire en entreprise aussi. Puis après ça, dire, OK, je suis prêt à refaire mon examen. Il revient refaire son examen qui va durer deux heures. Tu comprends? Ça fait qu'il pourrait faire sa récupération en entreprise, directement, ses lieux de travail. Puis après ça, dire, OK, je suis prêt à refaire mon examen. Il revient faire son examen. Puis nous autres, on va lui donner des devoirs aussi. C'est règlement, c'est règlement. C'est de la conduite à la conduite. Si le gars est dangereux en conduite préventive, tu sais, réellement, puis on en dit, oh, tu sais, bien là, on va dire ça, ça, ça à travailler, puis après ça, je reviendrai. Est-ce qu'il pourrait intégrer un groupe, mettons, je dis ça parce que je l'ai déjà vécu, réintégrer une personne qui en manque un petit peu. Moi, j'ai déjà eu un candidat où il en manque un peu d'impact. Lui, Saron, c'était vraiment sur le planche puis dans la côte, il y avait un peu plus de difficulté. Ça avait été limite un peu puis il y avait une certaine compétence qui n'avait pas réussi. On l'avait intégré dans un de mes projets et puis on avait joué dans la côte. On avait joué dans la côte puis écoute, ça avait été réglé. Mais il y a cette méthode-là qui est un peu plus longue mais ça dépend tout le temps si le candidat. Si le candidat ne travaille pas, on peut le récupérer dans un DEP puis faire toutes les heures de module cassé. Les règlements, c'est 45 heures de règlement. Il pourrait en faire toutes les 45 heures en théorie. Ou quand il est correct, on peut l'arrêter puis l'évaluer aussi. Absolument. Oui. Ça fait qu'en fait, nous autres, on est là en fait pour le graduer, le diplôme. On va tous lui donner des outils puis normalement, avant, quand ça se passe en entrevue de validation, l'enseignant va lui expliquer ça. Si jamais il y a des choses qui vont manquer, il y a moyen après ça qu'on puisse valider ça. OK. De la manière que toi, tu voudrais le désirer et selon le temps que tu as aussi. Donc, c'est ouvert à un chauffeur régulier. Oui. C'est ouvert à une compagnie de transport qui a plusieurs chauffeurs. Oui. On a déjà fait, je pense, des grosses compagnies, je me rappelle bien. On a fait quand même des grosses flottes. Écoute, on a fait Boutin, on a fait, écoute, des grosses flottes, on a fait Boutin, ça a été une des grosses qu'on a faites. On a fait Morneau, on a fait plusieurs compagnies. On a fait Frito-Lay, je me rappelle. Frito-Lay, on a fait ça. Il y a été une année, on a fait, en tout cas, les huit ou neuf premières années qu'on a faites, on était rendu proche à 9000 des 200 CFTC, CFTR, de fait, dans la organisation. Et là, on a tout le temps, un petit peu, tout le temps qu'ils reviennent comme ça. Ma question, de tantôt justement, on s'adapte. On s'adapte à tout. Moi, là, je reçois un appel et tu me fais dire, écoute, moi, ma run, c'est une run de 14 heures. Moi, là, je remplis là. Est-ce que vous venez quand même? Absolument. Oui. On ne prend pas deux jours pour ça. Non, c'est ça. Si ça arrive, c'est sûr que nous autres, le temps enseignant, il y a un temps déterminé de faire ça, reconnaissance d'acquis, qui est un peu moins que le chiffre que tu as nommé. Mais c'est sûr que si Martin, au SE, il dit, OK, on va aller le faire quand même parce qu'on ne peut pas écouter la run, c'est 14 heures, bien, le gars va le lire et à ce moment-là, il n'y aura pas problème. On va s'adapter à ça. On s'adapte. Écoute, on a fait partout des reconnaissances d'acquis. On a même fait du démarchage pour l'effet des reconnaissances d'acquis dans le Nunavik, partant de la mine de Raglan, qui est anciennement maintenant Extrata, maintenant de l'Encore, pour descendre à Bédeception. On a même proposé d'en en faire là aussi. Ça, on va s'adapter. Puis, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'on ne charge rien non plus à l'entreprise. J'en fais à Rivière-du-Loup, tous les frais de déplacement. Il n'y a rien qui est couvert par l'entreprise. C'est le Centre de formation de transport de Charlebeau qui couvre tout ça. En plus, les entreprises, eux autres, ils peuvent rentrer ça comme étant de la formation? Oui, ils peuvent le rentrer comme en formation. Ce qui est le fun aussi, c'est de faire une petite mise en niveau sur la partie théorique que là, peut-être, ils vont défrayer des choses, qui est tout le temps bien pour mettre son monde à l'aise, mais ça, c'est le choix. Mais ils peuvent le rentrer sur de la formation à ce moment-là, sur leur 1 % de formation. On fait pas mal de l'auto? Je crois que oui, j'avais d'autres choses à dire. Moi aussi, je suis comme toi tantôt, ça m'est parti parce que je pensais des disques compétences qu'on faisait. Ah oui, oui, pour les candidats, en fait, il n'y a pas juste des personnes du Québec. OK? Ah, OK. On fait des Français. On peut faire un Allemand. On peut faire des personnes qui sont rentrées ici. S'ils sont rentrés ici, qu'ils sont en permis de travail. Oui. Puis, ils travaillent présentement parce que là, présentement, ça arrive, s'il y en a qui travaillent dans les compagnies de transport avec permis de travail. C'est sûr que nous autres, on a une réciprocité avec la France. Ça veut dire que c'est gratuit pour les Français. Qu'ils soient d'Europe, qu'ils nous appellent, ces choses-là. Moi, j'ai de l'expérience en Europe. Il y a moyen de le faire. C'est plaisant aussi, c'est qu'on peut faire aussi le permis de conduire de la façon à travers de ça pour quelqu'un qui ne l'aura pas. À travers de la reconnaissance d'acquis avec quelques petites sœurs d'ajout. Si c'est une personne d'un pays où il n'y a pas de réciprocité, il y a un frais pour la reconnaissance d'acquis. Qui peut le candidat le payer parce qu'il y en a des fois, ça va leur aider à avoir le cadre de résident. S'ils ont leur cadre de résident ou ils deviennent citoyens canadiens, il y a moyen à ce moment-là de le faire comme s'ils seraient nés ici au Québec certifficat de naissance. Il y a moyen qu'on puisse le faire. Donc, ça s'ajoute au territoire un peu. L'important, c'est qu'ils soient résidents au Québec du moment donné qu'on le fait. au Québec. C'est à peu près ça. Oui. Super. Bien, on a fait pas mal de l'autor. Là, c'est pas mal certain qu'on a fait l'autor. Oui, ça a été bien. Merci René. C'est vraiment apprécié. Ta présence a vraiment apprécié puis tes connaissances et en plus, bien écoute, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous écoutez, vous connaissez quelqu'un qui a fait plusieurs années qu'il conduit un véhicule lourd et que vous pensez peut-être qu'il y aurait de l'intérêt pour avoir son DEP et ou vous êtes un camionneur que vous aimeriez avoir votre DEP, bien, un, vous pouvez partager la vidéo à la personne que vous connaissez et bien, je vous le demande pas. Je vous invite très fortement à partager la vidéo. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de monde puis vu que c'est pas trop connu encore, bien, ça serait le fun que ça sache parce que, bien, c'est gratuit et c'est offert à tout le monde. Fait que, merci beaucoup puis on s'en prend à la prochaine. Salut. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada